Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jolade, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Conan Exil Et ouais, c'est un jeu de survie qui vient tout juste de sortir à l'heure où je fais la vidéo Et franchement, j'ai déjà fait une bonne session de jeu dessus pour vous en parler Et je peux vous dire qu'il est vraiment très bien Alors au début dans l'écran d'accueil, vous pouvez voir qu'on peut jouer en ligne, en solo, en coop Voilà, il y a les paramètres et tout On va jouer en ligne, tranquillement Joueur contre joueur, joueur contre joueur blitz Joueur contre environnement Bon et bien écoutez, je pense qu'on va se prendre un petit serveur PVP, ça peut être cool Alors là, on a les modes de jeu on va dire Donc pour les puristes, c'est vraiment le truc laisse tomber Là c'est partie détendue, après c'est hardcore, jeu de rôle, expérimental Et ça c'est au hasard, voilà Donc, on va prendre un mode de jeu au hasard Ça on va dire que c'est plus les modes de difficulté quoi Voilà, sur quel serveur qu'on peut tomber ou quoi Alors je ne l'ai pas précisé mais le jeu est en early access Et vous allez voir que ça ressemble beaucoup à Ark, à RK Mais franchement, j'ai une petite préférence pour celui-là Et ouais, on va prendre le premier serveur français Voilà, il est FR, il n'y a pas trop de joueurs Ce sera parfait pour vous faire découvrir le jeu Et on va aller dessus, c'est parti, let's go Ok on y est les gens, c'est parti Donc au début, comme vous pouvez le voir, on peut choisir entre un homme et une femme Je ne vais pas trop m'attarder sur la création de personnages Parce que je vous dis, c'est carrément les Sims Vous avez largement de quoi faire un personnage Qui ne ressemblera pas à un autre, voilà Vous voyez qu'au début, on peut choisir son peuple Il y en a vraiment beaucoup Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour les Simériens Les ayant tous parcourus Ça me plaît bien Allez, on va prendre un petit Simérien Après on a le choix entre une religion Voilà Ceux-là, ils sont bloqués encore Je pense que ça va peut-être se débloquer par la suite On a, voilà, les religions comme ça Vraiment, tout est complet, je vous assure Après on peut choisir la voie Voilà Celle-là par exemple, elle me va très bien, la voie 4 On peut choisir, vous voyez Vous avez un visage aléatoire, on va dire Moi j'aime bien celui-là, il fait bien barbare On va prendre, ça c'est cool On a les cheveux, voilà Je vais les prendre en noir, ok Les sourcils, c'est bon, c'est parfait La pilosité faciale Ah Il n'y en a pas encore On ne peut pas choisir encore de barbe ou quoi Ça viendra, le jeu il vient tout juste de sortir Après regardez, on peut mettre genre du phare à paupières Et franchement, moi j'aime bien y mettre celui-là Voilà, non, c'est, voilà, celui-là, le deuxième En noir, franchement, comment que ça claque comme ça et tout Ça fait vachement bien Les lèvres, voilà Bon, on ne peut pas encore toucher aux lèvres Ok Les traits du visage, vous voyez que, voilà On peut tout toucher, les joues, le nez, la bouche, les oreilles Moi perso, je vais le laisser comme ça Signe distinctif sur le corps On peut même choisir la taille Moi je le mets en mode moyen Voilà, c'est très bien comme ça Et on va finaliser le personnage, c'est parfait Ici est pendu Francis Francis, c'est mon pseudo Steam Condamné à mort et à l'exil Pour divers crimes incluant Esclavagisme sans permis Libération d'esclaves Profanation de temple Quiconque décrochera ce corps de la croix Mort ou vif Sera fouetté jusqu'à ce que mort s'en suive Ainsi que toute sa famille Ça fout les boules ? Allez, c'est parti Confirmé C'est moi, le Saint Francis Much I remember But much I have forgotten Je me souviens Mais je n'oublie pas What ? Pendant des années Pendant l'année du Cobra Les prisonniers capturés Fus transportés Dans des Fus transportés dans des îles exilées Ils ont été crucifiés Jusqu'à la mort Machin Ok d'accord Très bien, très bien On a une petite cinématique au début Et tout Pour introduire le jeu On va dire Mais c'est vraiment un jeu de survie C'est d'accord Ok Et bah c'est parfait Ouais vas-y D'accord Tu me diras ça Et c'est parti les gens On y est On est dans Conan Exil Et franchement Ça déchire Alors Conan Exil Pour ceux Qui connaîtraient pas C'est basé sur les films Conan le barbare Ça déchire à l'époque Et moi Bah du coup Je me retrouve carrément Dans cet univers de Conan le barbare Ça me plaît carrément D'accord Ça c'est une belle petite pierre Qui me parle Elle va continuer à parler Bien tranquillement Et nous pendant ce temps là On va avancer Vous allez voir que Bah déjà Voyez l'interface et tout En haut à gauche Que ce soit en bas L'inventaire et tout Ça ressemble beaucoup à ARK Pour apprendre les recettes Pour gagner des niveaux Là par exemple J'ai un niveau à monter Donc Putain par contre Il est chiant La statue qui parle derrière Là mon vieux Tu veux pas de terre Deux secondes Alors On a la mêlée à augmenter On a l'agilité On a la vie On a la précision Ça c'est la stamina Donc c'est l'endurance Ça c'est l'encombrement C'est le nombre d'objets Qu'on peut porter sur soi Et on a le côté survie à augmenter Donc au début moi J'ai bien envie de monter L'encombrement déjà Voilà On se monte Un petit niveau comme ça Après vous allez voir que Plus tard On pourra débloquer Des nouvelles recettes Regardez On a plein de recettes à apprendre Au final C'est un petit peu comme un ARK Vous voyez J'ai envie de dire C'est presque pareil Franchement Mais sauf que celui-ci Bien sûr Va être un peu moins complet Que ARK Pour le moment Il vient de sortir Il est en early access Ne l'oublions pas Mais franchement Déjà Je vais peut-être faire grincer des dents Les fans de ARK Ou quoi Mais moi Je me retrouve mieux Dans cet univers de Conan le barbare Plutôt que dans un univers de ARK Voilà Ça me convient mieux Ça me plaît plus On va dire Mais sinon franchement C'est presque pareil Regardez Comment qu'on récolte les ressources Et tout Voilà Au début On va récolter Des fibres végétales Aussi regardez Voilà On peut mettre son personnage Comme ça Il peut donner des patates Voilà Patates de la droite Patates de la gauche Voilà Euh On peut mettre la garde Ou quoi On peut faire comme ça Voilà On peut voir son personnage Et tout Donc c'est plutôt cool Et franchement Regardez les détails Et tout Bon On va avancer tout doucement Parce que mine de rien Je parle Mais en haut Ma faim Ma soif Et tout C'est en train de baisser Donc voyez que En haut On a de l'XP Voyez qu'il y a un cercle d'XP Donc quand je ramasse des ressources Ou quoi Bah l'XP elle monte Donc elle va monter Beaucoup plus vite Quand on va frapper des mobs Ou quoi Et d'ailleurs franchement Moi je trouve que Ils sont bien faits Les mobs dans le jeu Vraiment ça représente bien Les films et tout C'est vraiment super bien fait J'aime bien quoi En fait Les monstres dans le jeu Ils remplacent les dinosaures de Ark On va dire Donc au début moi Je vous conseille De bien vous équiper En fibres Et en branches Ça c'est très important Je vais le remettre comme ça J'aime bien en vue FPS En fait j'aime bien Un petit peu les deux quoi Voilà Au début On va ramasser Pas mal de branches Ça on va dire Que c'est la base Et du coup Avec Ce que j'ai ramassé On va pouvoir par exemple Se fabriquer Voilà Un vêtement Pour le torse Là vous voyez que En bas c'est dans la file d'attente Donc ça se fabrique Pendant ce temps là Je peux très bien Retirer mon inventaire Et continuer à jouer Parfaitement Voilà On va ramasser Quelques pierres Parce que ça Ça va nous servir aussi Voilà Et je vous dis J'ai déjà fait une petite session de jeu Avant de vous présenter le jeu Parce que je voulais quand même savoir Vous avez gagné un niveau Je voulais savoir De quoi j'allais vous parler Quand même Et je peux vous dire que Ouais franchement C'est un petit coup de coeur Moi j'aime bien Donc là Voyez que voilà J'ai le torse Donc le torse Ce qu'on va faire Voilà c'est qu'on va le mettre là Là je suis en train de fabriquer une pioche Voilà Donc ça c'est plutôt cool Voilà nickel On peut fabriquer une torche On va en faire une Parce que ça va nous servir plus tard Vous allez voir que dans ce jeu là La nuit C'est la nuit Bah tu me diras C'est comme dans Ark Franchement Dans Ark Quand c'est la nuit C'est la nuit Moi je compare un petit peu les deux Parce que je trouve qu'ils sont Je trouve qu'ils sont comparables Tout simplement On va augmenter La stamina Voilà On va apprendre Des nouvelles recettes Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre Apprenti artisan Ouais Bon bah on va débloquer Tout ça en recettes Ok Non 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 J'ai débloqué ça Voilà La hache La paillasse en fibre Et la ficelle La paillasse en fibre Je crois que ça va nous servir Ça va être un point de respawn en fait Voilà Je pense que c'est ça Il me semble Là Je peux pas fabriquer encore Ça c'est la torche Ça s'use bien sûr Les outils s'usent Voilà On va garder la torche De côté Ah par contre J'avais pas vu qu'on peut Ah ouais si c'est cool On peut avoir Et la torche Et un outil On va avancer Parce que là Ma soif Elle est vraiment en train de descendre Donc moi je trouve Que franchement Ça fait Ça mélange jeu de survie Jeux d'aventure Vous avez les ruines à explorer Et tout Enfin voilà Franchement moi Je me retrouve beaucoup Dans cet univers De Conan le barbare Moi je trouve que ça déchire Le peu que j'ai joué J'ai pas joué longtemps J'ai fait une session de quoi J'ai dû jouer une heure Voilà Une heure Histoire de Histoire de découvrir un peu le jeu Oh putain c'est quoi ça Un dragon Regardez Enfin un espèce de dragon Et franchement ouais Les mobs et tout Ça reprend vraiment bien L'univers du jeu Moi j'adore On va aller par là Tranquillement En espérant que je trouve Une source d'eau Parce que ça C'est pas toujours évident Vous voyez là bas On a des indices Quand il y a des palmiers Et tout Quand commence Y avoir un petit peu De la verdure De la végétation C'est qu'on est pas loin De la flotte Donc ça c'est cool Oh c'est quoi ça Non Un cadavre Sans connaissance Ah il a perdu connaissance Qu'est-ce qu'on fait On le dépouille Attends Vas-y je vais le dépouiller mon vieux De toute façon il a perdu connaissance Oh là là Moi je trouve il est bien fait franchement Ouais j'aime bien quoi Attends Euh bah là mon vieux Je l'ai niqué là Maintenez eux Pour voir davantage d'options Ouvrir Il avait rien sur lui Give all Ouais ça c'est pour tout lui donner ça Non il avait rien Ok d'accord C'est pas grave On se casse Voilà je pense que doit y avoir De l'eau pas loin Voyez que là Le symbole De la goutte d'eau En haut à gauche Il est en train de diminuer Ça veut dire que Je vais commencer à avoir soif Et va falloir qu'on trouve Un point d'eau Alors faut vraiment faire gaffe Parce que quand vous approchez Des points d'eau aussi Il y a des alligators Moi je trouve que c'est bien fait quoi Après je vous dis Je le compare à ARK Mais pour l'instant Il est pas très comparable Au niveau du contenu Celui là Bien évidemment Il est quand même Un peu plus vite Que ARK Par contre Eux Ils vous font pas trop chier Si vous les faites pas chier Mais dès que vous vous mettez devant Mon vieux Il te met une calotte Voilà Tu vois ce que je veux dire Faut pas trop l'emmerder quand même Oh putain Lève là Attends Lève là Mais non Mais merde Casse toi s'il te plaît Je me casse Je me casse Gentiment Putain il me suit Il me suit Il me suit Je vais tomber Je vais tomber Si je vais par là Il n'y a pas moyen de descendre Voilà On va descendre Comme ça Ok De l'eau Là bas Il y a de l'eau Ok c'est cool Nickel On va aller là bas Je vais ramasser de la fibre Au passage En espérant qu'on se fasse pas Putain Ouais ouais T'inquiète Attends On peut parler dans le jeu Ouais T'inquiète T'inquiète Je suis friendly Je suis friendly gros Non non Je suis friendly gros Arrête On peut parler dans le jeu Arrête Arrête Je suis friendly Je te jure Je suis friendly Je vais te Je vais te tabasser Ah friendly Fre Tu veux pas faire friendly mon vieux T'es sûr que tu veux pas faire friendly Ah ouais Non non c'est trop tard C'est délire Attends Regardez tout ce que j'ai mis dans la gueule Fabriquer Putain J'étais friendly les gars Merde Bande Bande de salauds Comment qu'ils m'ont niqué Franchement C'est la première fois que je fais du pvp dans le jeu J'avais essayé en pve quoi Putain Ça par contre c'est chiant Vous voyez Bon par contre Un truc qui est bien C'est quand Vous vous faites tuer comme ça En fait vous gardez les recettes Que vous avez appris Par contre vous perdez tout ce que vous avez ramassé Ça c'est clair et net Toi Qu'est ce que t'as sur toi Ouh Bah je prends Voilà Merci C'est quoi ça Un oeuf de shitosaure Arrête tes conneries Jure Vas-y Je m'en vais Mais franchement Moi je vous dis Ce petit Connard le barbare là Ouais ouais C'est comme ça que je l'appelle Et bah franchement Il est bien cool Bon après je pense que si vous jouez A RK Que vous êtes fan du jeu Je sais pas Peut être si ça vaut le coup De passer sur celui là Parce que c'est vrai qu'ils sont très similaires Du coup Mais c'est pas le même univers C'est pas le même univers L'ambiance c'est pas la même C'est pas les mêmes bandes de son Franchement Moi je dis Ça vaudrait le coup d'aller essayer celui là Après je vous dis Le jeu sur Steam Il est à 60 euros Je crois Un truc comme ça Ça fait très cher Franchement Ça fait cher pour une early access Moi j'achète jamais Les jeux à ce prix là En early access Mais par contre Par exemple Vous pouvez le trouver sur le site G2A Vous avez même un petit lien Dans la description Avec un code de promo Et moi je l'ai acheté Je crois C'est 28 euros Il me semble Ouais c'est ça Il me semble que c'est 28 euros Que je l'ai acheté sur G2A Je crois Si je raconte pas de conneries Regardez Je vais vous montrer Comment que ça se passe Voilà Par exemple On va dans l'eau On appuie sur E pour boire Voilà Tout simplement Et là Ben regardez On peut nager et tout Et voyez C'est marqué en haut à gauche Là je suis à l'abri Voilà Voilà On peut remonter comme ça Faut faire gaffe Parce que peut y avoir des alligators Ça c'est vrai que c'est C'est un petit peu chaud Alors ces bestioles là C'est bien de les taper pour XP Par contre attends Je vais ramasser les oeufs Ah ben c'est eux Qui pondent ces oeufs en fait Regardez C'est des espèces de tortues Mais Des tortues un peu bizarres Voyez Ils sont chelous quoi Bon Écoutez Je vais fabriquer Euh On va faire une pioche Voilà Ensuite Qu'est ce qu'on peut faire Euh Voilà On peut faire ça Je mets dans la file d'attente Vous voyez C'est dans la file d'attente Et ça va se fabriquer au fur et à mesure Voilà Ok Bon bah c'est cool C'est quoi ça De la ficelle D'accord Ok très bien Donc Ce qu'on va faire au début C'est que On va niquer Ces machins là Ça fait de l'XP Regardez Vous voyez Mon XP elle monte En plus je ramasse de la viande Je ramasse de la peau Et tout Voilà Donc faut pas hésiter De toute façon C'est ça Le jeu On est des barbares mon vieux T'inquiète même pas Alors Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce qui se passe Eh l'autre franchement J'hallucine Et en fait si vous voulez J'y ai parlé directement Avec le micro Sans même appuyer sur un bouton Parce que des fois Pendant les chargements Vous avez des gens qui vous parlent J'ai même J'ai parlé avec des français Tout à l'heure Et pas besoin d'appuyer sur le bouton Juste le micro il est activé Et vous entendez les gens Comme ça dans le jeu Vous vous parlez Voilà Les micros marchent bien Donc franchement Ça c'est cool Regardez en bas à gauche Par exemple Il y a un petit chat Alors attends J'ai un niveau On va monter la vie Direct Ouais 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 On va monter la vie Euh On va apprendre des recettes Apprenti maçon Ah ça ce serait bien De débloquer tout ça Vous voyez Pour commencer à construire des bases On va débloquer tous ces crafts Voilà Donc là vous voyez que Ici c'est les points disponibles Ici c'est les points dépensés Et à chaque fois Par exemple Vous voyez que pour débloquer l'archer Et ben Il me faudra Deux points Voilà Donc tout simplement Par contre Eux je m'y attaque pas Eux je sais pas Je les ai jamais tabassés C'est peut être le moment d'essayer Putain mon vieux Eux Comment qu'il est chaud Eux c'est bon Je l'ai tabassé Par contre j'ai perdu de la vie Ouais je ramasse de la viande et tout De la peau De la viande Ouais franchement là j'ai bien ramassé Ouais ouais c'est cool Eux ça Vas-y viens là Voilà On gagne de l'XP C'est plutôt cool De la peau et tout Attends La peau Est-ce que ça va me servir Par exemple Ah je peux refaire des vêtements On va faire quoi Les gants c'est bon Pantalon je peux pas J'ai pas assez de fibres J'en ai cuite Voilà Euh ça il me faut Ah il me faut de la pierre Et du bois Ok d'accord Bon faudrait peut être que je fasse une hache Des branches et de la pierre Ok c'est parti Et franchement c'est un bon moyen d'XP En tuant les petites tortues et tout Mais vous allez voir que les tortues Les tortues c'est petit Moi pour l'instant j'ai pas rencontré beaucoup de monstres A part Les deux qu'on a vu là Voilà Les tortues Et les alligators Et puis l'espèce de dragon du début C'est tout Bah tiens Regardez en parlant du loup mon vieux On y voit le bout de la queue Tiens Tu vois Voilà Je m'y frotte pas Parce que je sais qu'ils sont puissants Je me casse Je sais que les alligators sont très puissants dans le jeu Et euh Je préfère pas Je préfère pas m'y frotter Voilà Je me casse Je préfère me barrer de là Bien gentiment On va le laisser faire sa route Donc moi franchement J'attends vos retours dans les commentaires Qu'est-ce que vous pensez de ce petit jeu de survie Moi Je le trouve Génial Franchement Pour l'instant Du peu que j'ai joué Je le trouve génial Voilà Le bois ça se récolte Simplement Comme ça Voilà Tout simplement Voilà Là on a récolté du bois Après l'arbre y tombe Et ça disparaît je crois Voilà Tout simplement Par contre Je vais ramasser Voilà De la pierre Ça ça va être pour commencer Peut-être à construire une petite base Euh mon vieux Putain c'est délire Ça par contre je l'avais jamais vu Et là par exemple C'est la première fois Que je mine de la pierre Ou quoi J'avais pas fait ça Dans ma première partie En fait La partie découverte Que j'avais fait Je m'étais surtout baladé Je m'étais baladé un peu partout Histoire de découvrir un peu La map a l'air grande Ah bah d'ailleurs Attends je l'ai jamais ouverte Voilà C'est la première fois Que j'ouvre la map Ah ouais Ça a l'air Eh Quand même On est d'accord Ça a l'air grand Vite fait quoi Et peut-être qu'elle est pas Peut-être qu'elle est pas complète Je sais pas du tout Je peux pas vous dire Voilà Le jeu il vient de sortir Je découvre Plus ou moins En même temps que vous là Bien que j'ai fait une petite partie Juste avant Et regardez comment qu'on est classe là Franchement Il est super classe notre barbare Ouais ça déchire On va prendre ça Voilà Ok Et voyez que je vois un truc dans l'inventaire J'avais pas spécialement fait gaffe Mais on a une barre d'encombrement là Et je pense que plus on avance Et ben Plus votre personnage Il doit perdre en agilité En vitesse de déplacement Je pense hein Là par exemple Je suis dans le jaune C'est pas très cool Faudrait que je reste dans le vert Là je commence à être dans le jaune Au niveau de l'encombrement Donc Oh putain Qu'est-ce qu'on fait On se le tabasse ou quoi Attends Attends Salut Je suis Frenny les gars Je suis Frenny les gars Je vous jure Je suis Frenny Les gars Frenny 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 Comment qu'on fait pour parler Frenny les gars Arrêtez S'il vous plaît Jure Je me casse Je vous laisse tranquille Mais non les gars Je vous laisse tranquille Vas-y vas-y Je me casse Vas-y vas-y Fais-toi bouffer par un alligator Tiens vas-y Il se casse Oh putain Les bâtards Ils ont failli me niquer quoi Regardez Regardez Il va se faire bouffer Tiens il se fait attaquer Vas-y T'as qu'à te faire bouffer Salopard va J'ai dit Je suis Frenny Il m'attaque et tout Attends Comment qu'on fait pour parler Normalement Putain c'est bizarre Normalement J'avais pas besoin d'appuyer sur le bouton Oh regardez Il y a un camp là-bas et tout Non non vas-y Je vais pas là-bas C'est trop dangereux T'es malade On va fabriquer de la ficelle On va en fabriquer neuf Voilà Parce qu'en fait Il me faut de la ficelle Pour faire un marteau Donc ça Des fleurs Ah fleurs de lotus jaune Ah ok On peut ramasser D'accord Je vais ramasser de la fibre Voilà Et normalement Je vais pouvoir faire Voilà Yes Je peux faire mon marteau Alors qu'est-ce qu'il se passe là Hein Putain franchement J'hallucine Je vais revenir Je vais revenir là-bas là Ouais t'inquiète Vas-y Regarde-moi de travers T'inquiète pas mon vieux Bouge pas T'es hors Connard le barbare N'est jamais loin mon vieux Alors Merde Non Arrête Jure Attends Je vais monter C'est quoi ça Je vais monter la mêlée Tiens vas-y Je vais monter la mêlée Apprendre recette Faut que j'apprenne le feu de camp direct Et que je fasse à manger Le feu de camp Vas-y Débloquer Ok Tac Fabriquer Yes Feu de camp Putain merde J'ai faim Non Vas-y On va poser le feu de camp et tout Ok Alors attends Tac Voilà Vas-y Vas-y Voilà Comme ça C'est bon là Allumé Ah faut que je mette du bois peut-être Voilà Yes Allez vas-y Donne moi un petit bout de viande s'il te plaît Yes Je prends Vas-y Voilà Euh Voilà peut-être faut le mettre là Et appuyer sur 5 Yes Ah c'est bon Ça y est C'est cool Je suis en train de Voilà je suis en train de me mettre bien là Attends je vais en remanger encore un bout Voilà 5 Ouais putain je vais boire un petit coup aussi Voilà En fait pour boire il vous suffit juste d'aller dans l'eau et d'appuyer sur eux Voilà Tout simplement Est-ce qu'il y a moyen que je me fasse une paillasse Il me faut des branches et de la ficelle Euh de la ficelle On va en fabriquer Voilà Ah bah voilà j'en ramasse des branches quand je tape du bois Attends j'en ramasserai peut-être plus là-dessus des branches Ah non c'est de la fibre végétale là-dessus On va fabriquer un petit lit tranquille Et du coup Bah du coup ce sera notre point de spawn Donc alors là les gens Euh Là franchement Je sais pas par exemple Où est-ce que je vais poser mon petit point de spawn Je voudrais bien le mettre caché quelque part mais je sais pas où Putain mais non mais arrête Y'a un alligator Je me casse Oh putain comment que c'est chaud Je me casse de là Oh c'est quoi ça Je prends Vas-y Peut-être que ça se mange les oeufs J'ai pas fait gaffe Oh putain il m'attaque Ah attendez regardez Je peux peut-être plus aller par ici Voilà On va essayer de monter par là Peut-être que je peux aller cacher mon lit quelque part Putain mon vieux comment qu'il monte Putain comment qu'il grimpe le bordel On va aller se tomber il est cheaté Attends Oh y'a des monstres et tout par ici Mais il est cheaté l'alligator Dis moi pas que tu vas monter là quoi Arrête Jure Je me casse Il peut pas venir par ici Mais non je vais crever Arrête Vas-y je m'en vais de là Voilà Toi Voilà toi prends ça Je vais prendre la viande qu'il a sur lui Voilà Viande sauvage Des os De la peau Bon écoutez les gens on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Conan Exil En tout cas franchement Moi je le trouve vraiment très cool le jeu Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et sur ce on se retrouve prochainement pour une autre vidéo Oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la gauche sur la droite pour vous abonner Ou pour cliquer sur une autre vidéo c'est plutôt cool Sur ce je vous dis à la prochaine Et ciao tout le monde bye Bye